Hey ! Comment ça va toi ? C'est Didounex ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais appeler les Didounews. Ça sera des petites vidéos que je ferai de temps en temps pour vous parler un petit peu des projets en cours, de ce qui va se passer sur la chaîne, les changements. Donc voilà, il y aura quelques changements dont l'intro. Comme vous avez pu le voir, je ne dis plus salut les bagarreurs. Tout simplement parce que c'est une intro qui ne me plaisait pas, je ne la trouvais pas très bien. Et voilà, je l'ai faite parce que c'était en rapport avec Bakugan, mais voilà, je voudrais que la chaîne évolue. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos Bakugan, ça sera toujours un des facteurs, un des vidéos principales de la chaîne YouTube. Mais je voudrais aussi me lancer dans l'impression 3D, car comme vous avez pu le voir sur le post sur mon YouTube, j'ai reçu une imprimante 3D, la Creality Under 3. Donc il y aura des vidéos sur l'impression 3D et j'adore le DIY aussi, c'est quelque chose que j'adore. Vous avez peut-être vu, alors je vous mets le lien de la vidéo dans le petit i, j'avais présenté une manette de jeu, la 8bitdo, la NES30 Pro Game Controller. C'est une manette qui va en fait, qui va me servir pour un projet qui s'appellera le G Retro Box. Donc ce serait une boîte en fait où dedans on aura une émulation. Voilà, c'est un projet qui est en cours. Avec l'Under 3, il y aura aussi des projets Bakugan, je compte fabriquer par la suite. C'est pour ça que dans les vidéos déballage, je vous dis que les cassés, je les conserve pour récupérer les pièces. Tout simplement parce que je voudrais créer, alors l'Infini Dragonoid, donc la vraie version, celle qui est sortie dans l'animé. Mais pas la version dégueulasse qui nous ont sorti en jouet, qui était vraiment pas belle, qui ressemblait pas du tout à la version de l'animé. Le Silent Naga aussi que je voudrais créer. Le vrai Blitz Dragonoid, pareil qui n'est pas identique à le Blitz Dragonoid qu'on peut avoir en jouet et celui qu'on a dans l'animé. Le plus gros projet qu'il y aura sur la chaîne et d'ailleurs j'espère que vous allez me soutenir pour ce projet, ça sera les Gantlets. Donc je vais créer les deux Gantlets, en début je vais créer les deux Gantlets, donc celui de Spectra et celui de Dan. Avec les boîtes de rangement mécanique, donc électronique à l'intérieur qui s'ouvrent et qui présentent les Bakugan avec les cartes. Donc voilà, c'est un projet que j'ai pour la chaîne. Par la suite, en live, on créera, voilà, si le projet vous plaît, on créera les 6 attributs pour les Vexos et les 6 attributs pour l'Alliance. Je crois que ça s'appelle comme ça, l'Alliance Bakugan. Donc voilà, c'est des projets que j'ai en cours. Pareil, la fabrication d'une CNC, car je voudrais faire des boîtes en chaîne assez jolies, avec des gravures particulières dessus, qui ne peuvent pas être faites malheureusement au Dremel ou avec d'autres outils à la main. Donc voilà, je voudrais créer une CNC grâce à cette imprimante 3D. De toute façon, la présentation de l'imprimante 3D arrivera très prochainement. Je pense que la vidéo, donc pas la vidéo de ce mercredi, mais la vidéo du mercredi prochain, sera liée à la présentation de cette Creality Under 3. Qu'est-ce que je voulais aussi vous dire ? Ben, d'ailleurs, je voulais vous dire merci pour toutes les personnes qui sont encore présentes sur la chaîne. Voilà, j'ai eu une grosse chute d'abonnés et je m'en doutais que j'allais l'avoir. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo du débalaxe du Troxultra Ventus, comme j'ai supprimé les épisodes des séries, je me doutais que j'allais avoir des abonnés qui allaient partir. Je peux comprendre tout à fait, car certains étaient abonnés pour les épisodes. Donc voilà, ils sont des abonnés. Donc je suis passé malheureusement de 10 042, 10 043 à actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Donc je tourne la vidéo le lundi pour que vous la postez le mercredi. On est à 9985, donc on a pratiquement 63 abonnés qui est parti, 63-64. Mais bon, il y a toujours les indispensables, les personnes que vous êtes là depuis le début et qui aiment les vidéos autres que les épisodes Bakugan. J'ai aussi, comme vous avez pu le voir, changé mon décor récemment. Sur ma dernière vidéo, j'ai changé le décor. Il a rechangé et il va rechanger. Pour l'instant, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo de déballage, je crois que c'était de la Bakoutine. Il n'était que provisoire. Alors je l'ai un petit peu amélioré pour qu'il soit beaucoup plus propre comparé aux anciens décors. Donc le fond vert en l'occurrence, qui était dégueulasse, ça faisait plus propre que mon fond beige que j'avais avant. Mais voilà, je voudrais proposer un vrai décor bien propre avec vraiment un espace où je puisse travailler dans de meilleures conditions. Sans devoir vous faire plein de plans, faire des meilleurs plans avec deux caméras. Parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai reçu ma nouvelle caméra. Donc la Cross Tour, si je ne dis pas de bêtises, c'est la Cross Tour CT9500. Voilà, donc une petite Action Cam qui a l'avantage celle-ci. Alors j'ai choisi cette Action Cam, parce qu'elle ne coûte pas très cher. Moi je l'ai eu pendant le Black Week, je l'ai eu à 60€ si je ne dis pas de bêtises. En temps normal, elle est à une centaine d'euros. De toute façon, je vous mets le lien Amazon dans la description de cette caméra que j'ai acheté. Et j'ai pris cette caméra-là, pas parce qu'elle fait du 4K à 30fps. Tout simplement parce que, comme si vous le savez déjà, les caméras d'action ont un angle de prise de vue de 170 degrés. Et voilà, sur une table de déballage, c'est assez chiant, 170 degrés, ça prend trop large. Et en fait, l'avantage de cette caméra-là, c'est que vous pouvez régler dans le menu l'angle de vue de la caméra. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez bien. Et c'est pour ça que j'ai pris cette caméra-là, parce qu'elle n'est pas chère. Et elle a vraiment beaucoup de réglages assez bien. Donc elle va me servir pour les time-lapse d'impression 3D et aussi pour les plans rapprochés des unboxing, des présentations d'objets et de ce genre de choses. J'ai aussi, comme vous pouvez le voir, je vous le fais voir en avant-première. C'est une de mes premières impressions que j'ai faites avec la Creality Under 3. Donc voilà, c'est un petit Pikachu Kakashi que je trouve vraiment sympa. Donc avec du plastique de chez Lunalar en black. Alors je ne vous le conseille pas, je ne vous mettrai pas le lien en description de ce plastique. Ce qui est, je ne vous le conseille pas du tout. J'ai commandé deux bobines, donc le Lunalar blanc et le Lunalar noir. Le Lunalar noir me fait des grosses coulures, me fait des gros pâtés dégueulasses. J'ai fait 2-3 impressions récemment avec le Lunalar blanc. Et lui, il est vraiment nickel. Bon aussi, il faut dire que j'avais eu quelques petits soucis de calibration avec mon imprimante. J'ai eu une des vis qui tiennent l'axe Z qui était desserrée. Donc ce qui fait que j'avais un côté qui se levait plus que de l'autre vu que la vis trapezoïdale est d'un côté et il n'y en a pas deux. Donc j'avais le côté de gauche de l'imprimante qui se levait beaucoup plus, qui faisait que mes impressions étaient complètement raclées, complètement dégueulasses. Mais voilà, ça, ça sera le sujet de prochaine vidéo. Car voilà, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, je tiens à faire sur ma chaîne YouTube du Bakugan, du DIY et de l'impression 3D. C'est trois choses que je veux faire. C'est trois choses que je voudrais mettre en place sur la chaîne car c'est trois choses que j'adore. La technologie derrière les machines mécaniques du genre imprimante 3D, CNC, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. De se dire que d'un fichier Internet, d'un fichier qu'on trouve sur Internet ou qu'on crée soi-même, on est capable d'imprimer en 3D des figurines, des objets de tous les jours, des supports de téléphone, des supports de caméra, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que j'adore. Et le DIY, c'est pareil, c'est quelque chose que j'adore de me dire que j'ai créé quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas créé et que je l'ai créé de mes propres mains. Donc voilà, prochainement, il y aura tout ça. Il y aura aussi un nouveau logo, une nouvelle bannière. Et alors, je cherche quelqu'un. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse pour ceux qui jouent un peu avec la 3D et qui sont capables de faire des intros sur After Effects. Moi, je ne maîtrise pas très très bien After Effects, donc je n'ai pas possibilité de le faire moi-même. Donc voilà, après, il y aura rémunération, bien sûr. Mais mettez en commentaire si vous êtes capables de le faire et si vous êtes capables de me faire une intro pour mes vidéos. Cette vidéo est terminée. Voilà, c'est une petite didouneuse. C'est une vidéo pas très très longue. C'est juste histoire de vous parler des futurs de la chaîne, de ce que je voulais changer sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, comme d'habitude, il y a mon Tipeee en description. Si vous voulez voir les projets du Gantelet, des Bakugans que je veux créer, de la CNC ou même de la G-Retrobox, si vous voulez voir ces projets aboutir, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Il y a Clippy, comme je le dis d'habitude. Vous regardez un petit clip vidéo et ça me fait quelques centimes. Ça vous fait perdre peut-être une minute, mais moi, ça me fait quelques centimes. Et ça me soutient pour pouvoir créer ces projets, racheter du matériel pour ces projets. Donc voilà, ça me soutiendrait et ça me ferait super plaisir. Il y a aussi mon Instagram qui est dans la description pour voir un peu hors caméra, hors vidéo, ce qui est en cours. Du genre comme la Creality Under 3. De temps en temps, je posterai quelques posts sur cette imprimante. Des impressions en cours, des petites améliorations que je vais faire. D'ailleurs, les améliorations que j'apporterai à cette imprimante, j'en ferai une vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça sera en vidéo. Si ça, ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez. Ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lunex. Salut tout le monde !